Bonjour à tous, je suis R2Truityx, c'est moi qui me cherche d'écrire le texte et de faire le montage des Epic Pixel Battle et vous vous apprêtez à tout comprendre sur Peach contre Zelda. Bienvenue dans ton clash, saison 4. Ok bon, fait chaud sa mère ? Il y a quelques trucs dont il faut que je vous parle avant de commencer quand même. Déjà, il n'est pas trop tard pour soutenir les Epic Pixel Battle saison 4 sur Ulule, le lien s'affiche juste là ou dans la description si jamais t'appelles la notification, on sait pas ça arrive des fois. Il reste très 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 peu de temps et on va faire un grand live avec toute l'équipe le dimanche 28 juillet comme on avait fait la semaine dernière, tout simplement pour la clôture du Ulule et pour passer une petite soirée tranquille tous ensemble, donc soyez là ! Nous serons à nouveau à la rétro Medinasia les 28 et 29 septembre avec toute l'équipe, voilà, on va faire encore une fois des concerts, des animations sur notre stand, donc soyez nombreux, ça se passe à Namur, donc voilà, on se fait plaisir. Oui c'était une bouteille d'eau, une bouteille d'eau invisible. Bah écoutez, voilà, moi je suis un mec spécial, j'ai des bouteilles d'eau invisible. Ah, hydratez-vous. Et maintenant que je suis bien hydraté, vous savez quoi, il est temps de partir dans ton clash ! Pourquoi ce battle ? C'est un battle qui a été beaucoup demandé depuis la toute première saison. A l'époque de Bowser contre Ganondorf, déjà j'avais envie de le faire, mais hélas à l'époque je ne connaissais pas assez de voix féminine pour le faire. Et pour ne pas trop insister sur Mario et Zelda à la suite, j'ai préféré laisser passer le temps. Entre temps, Link a fait l'ouverture de la saison 3, alors on s'est dit qu'il fallait enfin que les princesses s'affirment et fassent l'ouverture de la saison 4 avec ce battle très très attendu. C'est un battle qui me plaît personnellement beaucoup car ces deux princesses peuvent sembler identiques lorsqu'on s'attarde pas trop sur elles, même destin, même personnalité, même rôle dans leur jeu, et pourtant plus on creuse et plus elles s'éloignent. Si elles ont toutes les deux commencé comme deux princesses blondes en rembrose que le héros doit sauver, aujourd'hui leurs différences sont plus nombreuses que leurs ressemblances. Challenger Number 1 Princesse Zelda A partir de cette saison 4, je ne m'attarderai plus autant sur les personnages qu'avant, Wikipédia vous sera bien plus utile et la vidéo n'en sera que plus courte. Désormais je ne parlerai plus que de l'interprétation que nous avons fait des personnages pour les Epic Pixel Battle. Donc, Zelda a la particularité d'être plusieurs personnages à la fois, c'est une constante réincarnation d'elle-même, et ce dans plusieurs timelines différentes. Du coup il nous a fallu trancher, choisir une Zelda, une représentante de toutes les Zelda. Physiquement, nous avons donc fait le choix de prendre la Zelda qu'aujourd'hui tout le monde connaît facilement grâce à Smash Bros, celle de A Link Between Worlds. Certes, pas l'opus le plus connu ou marquant, mais au moins tout le monde reconnaît bien Zelda ici. Pour sa personnalité, il a fallu trancher et prendre un parti qui serait opposé à Peach, afin de les démarquer davantage. Nous avons alors opté pour une Zelda plus sage, sérieuse, posée, presque hautaine de par ses origines royales et même divines. Et afin de contrebalancer tout ça pour au moins une de ses parties, elle se transformera en chic, ou en chic, comme vous voulez, pour devenir bien plus violente et pouvoir se lâcher le temps d'un couplet. C'est Saint Seiya qui s'est chargé de l'interpréter. À nouveau, je vais me répéter, mais il n'a pas été facile de devoir personnifier une seule Zelda parmi la dizaine déjà apparue. Il est normal qu'elle ne ressemble peut-être pas à votre Zelda favorite, mais elle n'en était que la fière représentante de sa lignée toute entière. Challenger Number Two Princess Peach Contrairement à Zelda, Peach est bien la même d'opus en opus. La timeline de l'univers Mario, tout le monde s'en fout, l'histoire est bien plus simple, à vrai dire si simple qu'on se demande s'il y en a vraiment une, les jeux Mario c'est avant tout du gameplay. Oh, sauf dans les RPG où les scénarios sont bien plus poussés forcément. D'abord un rôle purement secondaire pour servir de prétexte pour l'histoire, Princess Peach a fini par se démarquer au fil des années, surtout grâce aux jeux multijoueurs et aux RPG. Mario & Luigi, Mario RPG, Paper Mario. Bien que quasiment toujours kidnappé, il lui arrivait d'avoir sa petite histoire secondaire, voire même dans son propre jeu, Super Princess Peach, d'être celle qui sauvera Mario pour une fois. On saurait tenter de peindre Peach comme une princesse toute simple, pleine d'amour et le bon sentiment, ce qu'elle est plus ou moins de base, mais on peut la découvrir bien plus espiègle dans l'RPG justement. Et limite provoquante, voire passive-agressive dans les party games, surtout les jeux de sport. Récemment dans Mario Odyssey, elle s'est même libérée du simple rôle de Love Interest en décidant de partir en voyage, seule, en femme forte. Au fur et à mesure de son histoire donc, Princess Peach se libère de plus en plus. J'ai donc décidé de faire de Peach une princesse à la façade toute mignonne, à laquelle tout le monde s'attend, mais cachant dans son ton doux et mielleux, des propos bien moins mignons et plus percutants. Une petite peste déguisée en princesse. C'est bien entendu une exagération pour que le rap battle soit plus percutant et que les deux opposantes ne se ressemblent pas trop trop au niveau personnalité. Vocalement, Peach a toujours eu cette voix très aiguë et ce ton mielleux, et c'est Mad Stalker qui s'est chargé de sa voix, ainsi que celle de Todd. CONCLUSION Deux princesses nées à un an d'intervalle que l'on compare sans cesse et qu'à première vue tout réunit pour finalement s'opposer de plus en plus au fil du temps. Une véritable bataille pour la couronne du royaume de Nintendo. D'ailleurs, si au départ nous faisions croire que le battle allait opposer à nouveau Bowser et Ganondorf, c'était pour imager un peu plus la libération de ces deux personnages. Et voilà, vous savez le pourquoi du comment ? Ça a été un véritable défi d'exploiter à nouveau l'univers Mario et Zelda pour la troisième fois. On m'y reprendra pas de si tôt hein, les prochains seront pas du même monde, ça on vous lit. Et maintenant il est temps pour moi de vous expliquer le texte. Il est possible que j'oublie quelques trucs ou que je ne parle pas de choses vraiment évidentes. Attention, je vous conseille quand même d'écouter par vous-même plusieurs fois le battle avant d'écouter mon analyse. Ce serait quand même dommage que je vous gâche tout le plaisir de comprendre certaines références. Allez, c'est parti ! Le battle royal est le genre vidéoludique du moment qui cartonne. PUBG, Fortnite, Apex, etc. Petit trait d'humour du coup sur cet affrontement entre deux princesses. 200 royales, un battle royal donc. Afin de s'affirmer et s'introduire une bonne fois pour toutes, Zelda insiste sur le fait qu'on compte ses légendes depuis des années. The Legend of Zelda, contrairement à Peach. Et qu'elle n'a donc plus besoin d'être présentée. Fini Mario Party, tu ne pourras s'acheter cette victoire. Il est venu le temps de sceller le néant de ton histoire. Dans les jeux Mario Party où l'on peut jouer Peach, rien ne se joue au skill. Tout se joue à la chance et à la capacité d'acheter la victoire en dépensant des pièces pour des étoiles. Zelda insinue que Peach n'est pas du genre à mériter ses victoires. Elle l'enchaînera avec une phase lourde, sceller le néant de ton histoire. En effet, Zelda est la réincarnation de Ilia, la grande d'est d'Hyrule. Ou d'Hyrule, comme vous voulez moi je vais dire Hyrule, voilà ce sera plus simple. Qui devait se charger de sceller l'avatar du néant. Sceller le néant y fait donc référence tout en taclant avec classe le fait que des histoires dans les jeux Mario sont proches du néant. Sans bouger par télépathie, m'a réparti par ton goûter. S'il est aussi facile que tes jeux, le combat va s'écouter. Zelda a pas mal de capacités dont celle de s'exprimer par télépathie comme on peut le voir dans Breath of the Wild. Clasher son opposant sans bouger et sans parler, c'est la classe. Au passage, pourquoi ne pas parler de la difficulté des jeux tant qu'on y est ? Comparé à celle de Zelda en général, les Mario sont très simples, pas de quoi impressionner la princesse donc. Même des prétendants sont ridicules alors que mes Ganons ! Gardons nos places, une divinité ne sera pas reine les champignons ! Toujours dans l'optique de montrer que rien ne la pressionne chez son opposante, elle en place une sur les prétendants de Peach, alias Mario et Bowser, Kimmy face à Link et Ganondorf font effectivement plutôt pâle figure. Après tout est une question de goût, je ne juge pas. Faisant au passage une petite blague, Ganon, Ganon, couplé à la référence directe au Mario CDI, car eux aussi ont existé et sont loin de les représenter sous leurs meilleurs jours. Pour finir, Zelda rappelle son statut de divinité, une réincarnation d'Illia, à côté duquel Princesse des Champignons, bah ça fait un peu pitié, faut pas se mentir. Excuse ma princesse, ton floset t'aussi fait kidnapper ! Tu descends d'une déesse, il y a plus qu'à fermer ton clap ! Peut-être aurez-vous reconnu la référence à ce dessin animé The Legend of Zelda, un peu particulier duquel est tiré le EXCUSE ME PRINCESS de quoi rajouter une couche de niveau adaptation moyenne de licence. Si les deux princesses sont souvent kidnappées, il ne ferait aucun sens de se balancer cet argument à la figure. Mais pourquoi ne pas l'utiliser à son avantage en rabaissant la performance de Zelda, prétextant que son flow était absent ? Peach ne se privera donc d'aucun angle d'attaque, et si Zelda est une déesse, elle n'a qu'à fermer son clapet, tout comme la Nintendo DS, console iconique de Nintendo, refermable sur elle-même. Alors qu'on les compare souvent, Peach clôt prématurément le débat, en parlant de Daisy, la vraie Peach 2 de Nintendo, faisant un jeu de mots avec l'expression des os pas des os. La dernière phrase fait référence au où your princess is in another castle ? Peach disant qu'elle... Ouais, je parle très bien anglais, d'accord ? Peach disant qu'elle n'est pas au même niveau que Zelda, qu'elle aille la chercher ailleurs. Ouais, c'est tiré par les cheveux pour le coup, mais je suis très fier de ma formulation. Ouais, je me lance des roses, ouais. C'est ma vidéo mon poteur ? Toute cette phase est inspirée de Mario Kart. Peach affirmant que même si pendant une seconde elle n'était pas à la première place, tous ses amis voleraient à sa rescousse, en bonne demoiselle en détresse. D'où l'apparition de la carapace bloquée pour but de sniper la personne en première place. Ensuite elle y souligne que si Link a fait son apparition dans le cast du dernier Mario Kart en date, Zelda, non, éternelle absente. Ce qui lui arrive souvent effectivement car il y a des jeux The Legend of Zelda, où Zelda n'y fait apparition qu'en tant que nom à l'écran titre et pas grand chose d'autre. Ironique quand on est le nom de la série. Elle finit en faisant référence à l'ère du déclin et accent grave RE, une des nombreuses timelines des Zelda, dans laquelle c'est grosso modo la merde pour eux quoi. Je deux mots entre l'ère E accent grave RE et l'ère A-I-R-E comme sur une route. Au passage, on envoie Lakitu chercher un joueur lorsqu'il se casse la gueule. Voilà, c'en est fini pour le premier passage de Peach, et cette fois ce n'est pas Zelda mais Chic qui vient répondre à Peach. En réalité Chic est bel et bien Zelda, pour plus de détails, voire Ocarina of Time. Pour répondre à sa face sur les cartes, Chic met l'accent sur le fait que la princesse n'est pas toujours très maligne, pas une lumière. L'enchaînement des mots flèche et lumière n'est d'ailleurs pas un hasard. On en reparle au couplet suivant. Tout comme l'enchaînement de la lumière à l'ombre, signifiant d'abord que Peach n'est que l'ombre de Zelda, elle-même ombre de Chic ici. Mais aussi que contrairement à elle, Peach n'a jamais rien, ou presque, connu d'autre que la paix. Elle n'est pas endurcie, là où Chic ou Zelda a essuyé bien des affrontements et catastrophes. Un peu de street cred quoi. C'est là qu'interviennent flèche et lumière, pour y faire référence à la flèche de lumière, le Final Smash de Chic et Zelda dans les précédents Smash Bros, Brawl et Smash 4. Une attaque qui, d'un seul tir, éliminait tous ceux alignés dans l'axe de tir. Se moquant du système de vie dans les Mario, ce qui n'existe pas dans les Zelda, jeu plus dur on le rappelle, Chic appuie qu'il faudra battre Zelda bien plus d'une fois pour vraiment vaincre cette lignée infinie. Belle façon de dire qu'elle est invincible. Et là, attention, ça va s'enchaîner vite. Du technique et une multitude d'allitération, tous accouplés à quelques références. Simple provocation violente, faisons une référence et jeu de mots sur la licence des Paper Mario. Critique de l'armée de Peach, constituée de champignons, on le rappelle, D'où l'Afrique à ses excellents plats de champignons que je conseille. Ainsi que de briques. Oui, oui, de base, les briques étaient des habitants du royaume champignons transformés en blocs. C'est l'histoire officielle, c'était dans les premiers livrets des premiers jeux, mais depuis, ils ont tout simplement annulé cette histoire. Bon, tout le reste, c'est surtout pour la sonorité. Finalement, la provocation va plus loin encore. Muni d'un ocarina, Sheik pourrait retourner dans le passé et changer le présent de Peach. Ce qui n'est pas sans faire penser d'ailleurs au scénario de Mario et Luigi 2, les frères du temps. Et attention, l'une des punchlines les plus tordues du battle. D'un seul souffle, elle pourrait faire cesser son Odyssée. Un souffle dans l'ocarina suffirait donc à mettre fin aux épopées de Peach, certes. Mais le souffle fait aussi ici référence à Brace of the Wild. Brace voulant dire souffle. Odyssée étant bien évidemment référence à Mario Odyssée, ici, Sheik affirme que Brace of the Wild écraserait Odyssée. Et bon, chacun son avis, en tout cas les ventes semblent être à peu près à égalité. Bref, au tour de Peach de rétorquer. Profil, face, comme illustré sur la vidéo, fait référence subtilement à Paper Mario et Link Between Worlds, chacune une licence mettant en scène un mix entre 2D et 3D dans les univers Mario et Zelda. Peach insiste sur son invincibilité en tant que première dame de Nintendo, étant la star, star, l'étoile, le power-up qui rend invincible dans Mario. Autour des opus cartoonesques de la licence Zelda de prendre pour leur grade. En effet, si Wind Waker est considéré comme un classique pour pas mal, la vie générale était quand même très mitigée sur ces Zelda un peu cartoon. À leur sortie, ça n'a pas toujours été très bien accueilli. Les ventes avaient baissé à l'époque. Dans Wind Waker justement, le joueur mène son aventure en bateau. Et la princesse Zelda y a perdu la mémoire. Zelda est l'une des grands sages d'Hyrule, leur chef même. Si Peach est convoité pour sa beauté, sa pureté, son grand cœur, ce qui prouve sa grande valeur humaine, Zelda n'est convoité que par son héritage, la Triforce de la Sagesse. Sur ce point-là, Peach semble donc attirer les gens pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle possède. Je suis loin d'être à ta portée réfère aussi au fait que Peach peut flotter dans les airs. Métaphoriquement, cela signifie qu'elle est au-dessus. Mais t'as m'a rendu forte et indépendant pendant qu'à côté s'il n'est plus toi qu'on siffle, mais Link pour sa féminité. Comme dit en introduction, Peach s'affirme au fil du temps. Son personnage se renforce et ne fait qu'aller de l'avant. Elle finira par affirmer qu'au fil des années, c'est surtout Link qui s'est amélioré plutôt que Zelda, et qu'il serait même plus féminin qu'elle. Référence entre autres à son costume de Gerudo dans Breath of the Wild. L'utilisation du terme siffler n'est pas hasardeuse. Elle se réfère à Zelda Spirit Tracks, dans laquelle le joueur doit littéralement siffler Zelda pour la faire répliquer. Pour le contexte, renseignez-vous sur le jeu. Un bien courageux discours, mais dénué de sagesse. Garderais-tu tes forces pour feinture la délicatesse ? Pour son dernier couplet, la princesse reprend sa forme normale, et commence, et com-mo-se, et mon frère. Putain, j'ai trop chaud. Et commence par citer les trois triforce d'Hyrule. Le courage, la sagesse et la force. Pour insinuer que le discours de Peach n'était pas assez percutant, trop sage. Le feintu la délicatesse soulève également le fait que Peach cache de manière générale bien son jeu, à travers son personnage de princesse sage et mignonne, tentant de faire tomber le masque. Et quitte à y aller, autant y aller. Là où Zelda se préoccupe de son royaume, il est vrai que la princesse Peach participe à d'innombrables événements sportifs, du kart, du foot, du tennis, les jeux olympiques, bref. Et le reste du temps, elle organise toujours des goûters dans son royaume. Très très peu responsable pour une princesse sous ça. Et en plus de ça, sa couronne n'a plus aucun sens. Déjà qu'on lui a collé une Peach, lapin crétin, qu'on voit à l'écran. En plus de ça, récemment, on apprend que Todet lui vole sa couronne pour se transformer en Peachette. De quoi renaître pas mal en question la crédibilité et légitimité de Peach dans cette histoire. A nouveau un rappel à l'ordre, qu'elle reste à sa place de petite princesse précieuse. Chant de bataille peut aussi se référer au terrain dans Smash Bros où les deux personnages peuvent s'affronter. On y reviendra plus tard d'ailleurs. Alors qu'elle critique l'ennui provoqué par la performance de Peach, la deuxième phrase a un tout autre sens. Le maire, c'est Pauline, de Mario Odyssey. Celle qui organise justement un fabuleux concert. Mais Pauline, vous savez qui c'est aussi ? La toute première fille que sauve Mario dans son tout premier jeu, Jumpman. Et oui, Pauline était la toute première demoiselle en détresse, d'où le rend lui sa place. Le vent à tourner, ton royaume de papier va s'effondrer. Mais sur ce décombre, ma légende y sera gravée à jamais. Le vent de Pharaor est une capacité de Zelda qui lui permet de retourner ce qu'on lui envoie. Belle métaphore pour renvoyer les arguments de Peach contre elle. Le royaume de papier représente la fragilité de celui-ci tout en se référant à Paper Mario. Au final, lorsque celui-ci s'effondrera dans ce battle, la légende de Zelda y sera gravée à jamais. Une bien belle phrase pour clore cette partie. Mais malheureusement pour elle, Peach a encore la sienne à faire. Et toute sa troisième partie sera inspirée par la mécanique du jeu propre à Peach, à savoir Super Princesse Peach. Dans lequel elle se sert de ses quatre émotions pour se battre. La tristesse, la colère, la joie et la sérénité. Ça commence par la tristesse. Ne parle pas des défaites, venant de toi ça me rend triste. Ça doit d'être frustrant d'être aussi bas dans la tier liste. Ici Peach fait semblant d'être triste pour tourner en ridicule Zelda ayant parlé de défaites précédemment pour lui renvoyer à la figure que dans Super Smash Bros, tout opus confondu, celle-ci n'a jamais été bien placée dans la tier liste. Là où Peach, à l'heure où je vous parle, est l'un des personnages les plus classés de Smash Ultimate. Tu veux même pas en revivre, je vais te tailler en pièces, certes ce sont tes légendes mais loin d'être tes pouettes ! Maintenant en mode furax, Peach se réfère aux deux monnaies de leurs jeux respectifs, les rubis pour Zelda, les pièces pour Mario, finissant par appuyer sur le fait que l'on a beau compter ses légendes, c'est à Link que revient tout le mérite. C'est que ta verseuse me ferait faire, garde la fèche ! J'aurais pu m'ignorer mes petites grandes oreilles qu'on empêche ! Cette fois-ci joyeuse, c'est l'occasion pour elle d'être encore plus gamine et provocatrice. Se moquant de la taille des oreilles de Zelda, hein, cause de ses très elfiques, tout en casant un jeu de mots, garde la pêche, le nom Peach signifiant littéralement pêche en anglais. La berceuse ici se réfère à la berceuse de Zelda, son thème principal. Et finalement, sereine, elle termine son battle plein de confiance en elle, se moquant des timelines infinies et incompréhensibles de The Legend of Zelda. Une timeline qui s'étend sur plusieurs siècles ! Car si on critique l'histoire de Mario, pour l'instant, celle de Zelda est vraiment à l'opposé limite trop complexe. Et au final, personne n'aura sa place. Ni Zelda, ni une autre Zelda. L'utilisation de l'expression « part du gâteau » n'est pas hasardeuse non plus, le gâteau référent au fait que Peach a une grosse tendance à préparer des gâteaux pour Mario en récompense, ou juste en goûter. Elle lâchera son plus gros, pour finir. Cette grosse phrase de fausse modestie insupportable qu'elle lâche lorsqu'elle triomphe dans Smash Bros, qui résumera bien sa personnalité tout au long du battle. Ok, on est de retour ! J'espère que vous avez tout compris maintenant que tout est clair. Désolé, je n'ai pas pu le faire en face-cam, je suis décomposé, il fait une chaleur... insurmontable. Je tiens à remercier tous les contributeurs Ulule, passé, présent et futur, car je vous rappelle que ce n'est pas encore fini, vous pouvez là tout de suite, c'est dans la description, ce sera en première ligne, vous avez le Ulule, vous pouvez aller dessus, vous pouvez aller voir ce qu'il se passe, pour nous soutenir pour la saison 4, pour nos venues en convention, pour notre matos, pour avoir plus de gens dans l'équipe, peut-être. Vous avez le pouvoir, vous pouvez, même si vous n'avez pas de quoi donner, vous pouvez éventuellement en parler autour de vous, ce sera déjà pas mal, faire parler des EPB, c'est déjà énorme. Bien sûr, un énorme, un énorme big up à tous ceux venus nous voir à la Japan Expo, et merci à l'organisation de Japan Expo en général d'ailleurs, c'était juste fou, 4 jours, 4 jours de folie, 4 jours avec des gens à l'infini, enfin, je vous montre quelques photos en vrac, mais bam, voilà, juste... Wow ! Et... Wow ! Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'on avait le concert le jeudi à 10h30, on se disait c'est l'ouverture, il n'y aura personne, la salle était pleine, merci énormément, d'avoir été si nombreux, d'être venus nous voir, c'était super cool, on a vu un max d'entre vous, merci à tous pour vos dessins, pour votre soutien, pour votre amour tout simplement, on espère vous revoir dans d'autres conventions, et si vous, vous n'avez pas encore pu nous voir, je vous rappelle qu'on sera à la Rétromédiasia, 28 et 29 septembre, et on sera certainement à d'autres conventions, d'autres occasions, donc voilà, à checker sur nos pages Twitter, sur nos pages Facebook, qui sont dans la description également, vous aurez toutes les infos en temps et en heure, d'ailleurs, parlant de conventions, n'hésitez pas à faire, encore une fois, un max de bruit autour de vous, à contacter des conventions dans les commentaires, etc, à dire que vous voulez nous voir là-bas, ça a l'air con comme ça, mais ça peut nous aider à venir, ça peut nous aider à nous rencontrer, donc franchement, ça coûte rien de le faire, pensez-y, je tiens à faire des gros bisous également à Arith, pour son aide sur les croquis au dessin, ainsi qu'à Kerry, pour son aide pour After Effects, parce que oui, vous l'aurez remarqué, du coup je suis passé de Sony Vegas, enfin vous l'aurez remarqué, non peut-être pas, j'en sais rien, je suis passé de Sony Vegas à After Effects, pour le montage, ça a pas été facile, ça nous a un peu retardé, on va pas se mentir, mais voilà, le résultat est là, et ne sera que plus présent dans les prochains, je pense, c'était une sacrée aventure, de dire adieu à ce logiciel de mort, que j'ai utilisé pendant 10 ans, mais voilà, on est passé sur After Effects, et bien sûr, comme d'habitude, avant de terminer cette vidéo, vous aurez le droit, à la démo dégueulasse, je rappelle le principe, pour ceux qui éventuellement, nous rejoindraient dans les Dents ton Clash, c'est tout simplement, la première version que j'envoie, étant donné que c'est moi qui écris le texte, j'envoie une première version vocale, à mon équipe, pour qu'ensuite, ils puissent avoir le flow environ, bien sûr, ils réadaptent comme ils ont envie, parce que mon flow n'est pas toujours parfait non plus, surtout pour les démos, on va pas se mentir, donc voilà, c'est une espèce de première version, du coup, bref, on se retrouve bientôt, en live, pour la fin du Ulule, n'oubliez pas qu'il est en description, n'oubliez pas d'en parler, et euh, bah, Twitter, Facebook, tout ça, je déteste terminer les vidéos, voilà, je déteste terminer les vidéos, donc on a de qu'à dire, et c'est parti pour la démon 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 ! Ré-pi-pixels-battel ! Ré-pi-pi-pixels-battel ! BOMSER ! CONTRE ! CANONES ! Tu veux plaisanter ? Envie d'un battle royal, à nous te représenter ! Légende vivante, ai-je besoin de me présenter ? Fini Mario Party, tu ne pourras s'acheter cette victoire ! Il est venu le temps de sceller le néant de ton histoire ! Faut bouger parti, les patties, ma répartie va tenter ! S'il est aussi facile que tes jeux, le combat devra s'écourter ! Même tes prétendants sont ridicules, alors que méga non ! Gardons nos places, une divinité ne sera pas reine et champignons ! Excuse-moi princesse, ton flot s'est aussi fait kidnapper ! Tu descendes d'une déesse, il n'y a plus qu'à fermer ton clapet ! J'suis déjà mon alter ego, t'es aux pavésies ! Et t'es pas à mon niveau, va voir ailleurs ! Silly Sweet ! Tu me fais pas peur, boulette ! Tu fais une boulette ! Tu penses gagner la course ! Dans la seconde, je serai seconde, tout le monde valera à ma rescousse ! Oh mais tu n'étais pas invité ! Ça t'arrive souvent, tiens ! Promis, j'enverrai l'acquillitude de chercher sur l'air du déclin ! Sur un cœur, t'es une flèche ! Mais avant d'être une lumière ! Ombre de mon ombre, tapez les épaules pour tenir une guerre ! Un seul tir, et je vous descends tous alignés ! Il va te falloir plus d'une vie pour mettre au chaos ma lignée ! Je vais te fracasser ! S'il n'as pas peur Mario, toi t'as de quoi te tracasser ! Je fais de l'afrique assez, de ton armée, de briques, de banques, de banques, de bras cassés ! Toujours le même récit, y'en a plus qu'assez ! Je sens l'ocarina, je vais t'effacer ! Direction le passé, il me suffit d'un souffle pour ainsi fercer ! C'est ton odyssée ! T'as pas de profil, fait face à la réalité ! Star de Newton, danger ! L'invincibilité ! Ta version cartonne n'a pas toujours fait un carton ! Qui crois-tu mener en bateau ? En coronne, Zutchaton ! Reste sage, je suis loin d'être à ta portée ! Convoité pour ton héritage, moi, pour ma pureté ! Le temps m'a rendu forte ! T'es un du temps d'enfant d'un cacoté ! Ce n'est plus toi qu'on siffle, me ligue pour sa féminité ! Un bien courageux discours, mais dénué de sagesse ! Garderais-tu tes forces ? Ou sens-tu la délicatesse ? Son Altesse joue les athlètes ! Elle t'annonce l'absence des belles fêtes ! Sa couronne te pose un lapin ? J'y vois un aveu te défaite ! Alors retourne à tes dentelles ! Le champ de bataille ne te séguerre ! Abrégeons sa piètre concert ! Rends sa place à madame le maire ! Toi est ton royaume de papiers ? Et Z de doit de s'effondrer ! Mais sur ses décombres ! Ma légende y sera gravée à jamais ! Ne parle pas de défaite ! Venant de toi ça me rend triste ! Ça doit être frustrant d'être si bas dans la tirelisse ! Il vaut même pas ruby ! Je vais te tailler en pièces ! Certes ce sont tes légendes ! Mais loin d'être tes prouesses ! Sacre octobre, ça j'me ferais tout ! Regarde la pêche ! J'aurais pu m'ignorer mes tigrins d'oreilles ! T'en empêche ! Reviens dans plusieurs siècles quand ton histoire aura du sens ! N'il n'aura m'a part du gâteau, ni toi, ni ta descendance ! Hi ! Did I ? C'est parti ! Roux ! C'est parti ! C'est parti !